Bonjour, je m'appelle Kamala Makrel et je suis artiste pluridisciplinaire, médiatrice culturelle et parfois commissaire. Donc dans ce cas-ci, je suis la commissaire invitée pour travailler sur le projet d'exposition publique qui s'appelle Art dans la rue. Donc Art dans la rue, c'est un projet où l'idée, c'était de mettre en conversation différentes générations d'artistes québécois. Donc nous avons trois binômes, donc trois couples d'artistes de différentes générations qui sont rassemblés. C'est un projet qui est une collaboration entre Art Souterrain et Art Urbain Montréal et commandité par Publicité Sauvage. Donc le premier binôme, le premier couple d'artistes que je vais vous présenter aujourd'hui sont André Fournel et Franz Patrick Henry. Pour commencer, je vais vous inviter à vous présenter sur vos propres termes. Patrick, si tu veux commencer, est-ce que tu veux te présenter et nous dire un peu sur ta pratique? Ah oui, bon, Franz Patrick Henry, j'ai une pratique pluridisciplinaire, mais je m'installe présentement dans la sculpture avec plus comme une orientation vers l'installation, en ce qui a trait à ma biographie, elle n'est pas trop longue, je dirais. Je viens d'Haïti, je vis à Montréal depuis 2011 et je m'y plais bien. Donc j'ai comme projet de visiter un peu le Québec, le reste du Canada. Donc déjà, ça s'amorce à la fois au niveau artistique, mais au niveau personnel. Donc je compte faire des résidences, explorer et bien vivre. Oui, c'est ça. Merci Patrick. André? Oui, également, je suis multidisciplinaire. J'ai travaillé, en fait, je suis autodidacte. J'ai commencé à travailler dans une fonderie industrielle où j'ai découvert le métal en fusion qui m'a fasciné. Et puis j'ai toujours poursuivi cette lignée-là avec le métal en fusion, avec son excitation, si on peut dire. Et puis mon leitmotiv, c'était la lumière parce que le métal en fusion, c'est vraiment tellement lumineux, c'est comme un soleil. Et j'ai toujours travaillé après avec les lasers, avec le néon, tout ça. Et j'ai fait beaucoup de projets avec la pyrotechnie, avec le feu. J'ai toujours travaillé avec le feu. Merci, merci Patrick. Merci André. Donc, les deux œuvres de votre binôme, en fait, qui ont été choisies, il y a l'installation L'âme en exil d'André Fournel. Et ensuite, pour Franz Patrick Henry, c'est l'œuvre Renier les murs. Et pour moi, en tant que commissaire, ce qui m'a vraiment parlé dans vos œuvres, il y a plusieurs éléments. C'est sûr, on va en discuter davantage. Mais c'est sûr que pour moi, la première chose qui m'a frappé dans le parallèle de vos œuvres, c'était la manière dont vous occupez tous les deux l'espace. C'est que vos deux installations ont une relation multidimensionnelle à l'espace, qui pour moi m'avait beaucoup frappé, mais aussi vos deux œuvres parlent de la notion de déplacement du territoire, de se retrouver, de se réinventer, du deuil par rapport au territoire, par rapport au récit de vie. Et je trouvais que vous avez tous les deux de récits différents, de histoires différentes, de approches différentes, et vous appartenez à deux différentes générations. Mais il y a quelque chose qui m'a tellement frappé dans vos deux œuvres, dans les imaginaires et les récits que ça évoque. Et pour moi, c'était clair, ayant vu vos deux œuvres, que vous alliez être un des binômes. Merci pour cela, c'est un plaisir de pouvoir participer à cela avec vous. La première question que j'aurais pour vous en termes d'introduction, c'est que là, clairement, au cours des processus des dernières semaines, vous avez eu des petits échanges, vous avez découvert l'œuvre l'un de l'autre, vous avez fait des recherches sur la démarche l'un de l'autre, et là, vous vous rencontrez aujourd'hui dans cet espace magique. Ma première question pour vous, c'est à date, comment vivez-vous cet échange, comment vivez-vous ce projet et cette idée d'aligner vos deux pratiques de cette manière? Je peux commencer, c'est ça. Ma rencontre avec Franz, c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas de génération en art, parce que nous sommes tous d'une même fratrie, si on peut dire les artistes. Franz, je pense qu'il est un grand passionné de ce qu'il fait, et puis moi aussi, puis on fait de la recherche, et en général, tous les artistes qui sont engagés font un peu ce même travail de recherche et de passion. Ça fait que la notion de différence à ce niveau-là, je trouve que des générations d'âge, pour moi, c'est juste que quelqu'un a plus d'expérience que d'autre. Puis quand on parle d'expérience, c'est un mot que je n'aime pas, parce qu'on n'a jamais d'expérience finalement, parce qu'on fait toujours des nouvelles choses, alors on n'a jamais l'expérience du passé, d'une certaine façon. Et ce qui nous lie peut-être avec Franz, c'est qu'on vit chacun dans un pays qui est un pays d'adoption, en fait, qui est un pays qui n'est pas notre lieu de naissance. La différence, Franz a choisi de venir au Québec, tandis que moi, ça a été choisi par les circonstances. Je suis né en 1939, la guerre, j'étais en Angleterre. L'endroit où j'étais, c'était le nord de l'Angleterre, ça a été complètement bombardé. Et la Croix-Rouge a récupéré, a pris tous les bébés, les enfants, les a envoyés à Southampton. Et de Southampton, il les a envoyés au Canada, à Halifax, au Pier 21. Et il y a eu deux bateaux, j'appelle ça des cargaisons de bébés, deux bateaux qui ont été envoyés au Québec, au Canada. Et puis, le premier a été coulé, et puis la vie commence comme ça. J'étais dans le deuxième. Alors, moi, j'ai fait... Est-ce que je parle tout de suite de l'œuvre, peut-être? Oui, absolument, si tu veux parler de l'œuvre. Je pense qu'il y a un bon lien, justement, parce que l'œuvre... C'est parce que ça ferait une continuité. C'est ça, c'est parfait. L'œuvre que je présente s'appelle L'âme en exil. C'est une œuvre vraiment autobiographique, parce que c'est un bateau, en fait, qui est rempli de sel, qui symbolise le sel, c'est la mer. Mais c'est le début de la vie aussi, le sel. C'est très symbolique à ce niveau-là. Et il y a une photo, une image d'un bateau, qui serait le bateau original, en fait, et qui est un bateau de guerre. Et puis, au sol, il y a comme une plaque qui fait 1,50 m par 1,50 m, qui est une plaque de garnite noire, qui fait référence en étant mémorial un peu par rapport au bateau qui a coulé. Et sur cette plaque, il y a cinq fusées de détresse qui simulent, qui donnent le lien avec la détresse du bateau qui va couler. Et c'est le début du travail, finalement. Merci. Merci beaucoup, André. Et pour toi, Patrick? Ah bien, si je peux commencer par le lien qui m'a uni, justement, avec le travail d'entrée, justement. Moi, j'ai trouvé que, d'abord, c'est un touche-à-tout. J'aime vraiment ça, justement, comme c'est quelqu'un qui a cette capacité de se lancer dans de nouveaux projets. Donc, il y a une forme d'audace et aussi un courage, je dirais. Donc, ça, moi, ça m'a vraiment marqué parce que j'ai aussi cette tendance à vouloir me lancer dans différents univers. Déjà, en tout cas, mon parcours de vie me soutient vraiment dans cette démarche. Donc, ça m'a vraiment marqué. Et aussi, le métal, donc, très prochainement, je vais faire une résidence en métal. Donc, il parle, justement, des métaux en fusion qui sont comme un soleil. Donc, j'ai trouvé l'image vraiment intéressante. Donc, oui, et sans compter, comme moi, j'aurais juste à répéter ce qu'il vient de dire. Mais surtout, le fait qu'il vient de bannir carrément cette distinction entre les générations, ça m'a beaucoup plu. Donc, franchement, merci. Et donc, concernant mon projet, Renier les murs, c'est aussi comme un projet autobiographique, je dirais. Mais d'où j'installe comme une trame narrative parce que c'est un projet qui se déploie en plusieurs volets. Donc là, ce volet-ci, c'est vraiment pour rentrer dans un élan, je dirais. Parce que le projet, initialement, a été concocté, en tout cas, institué à partir du tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti en 2010. Donc, j'ai voulu, au début, rendre un hommage parce que, bon, c'est ce qu'il faut faire quand on part, quand on laisse les siens aussi. Donc, j'ai commencé par ça. Donc là, j'ai suivi, il y a eu d'autres volets. Donc là, vraiment, je suis dans une phase où je me dis qu'il faut se reconstruire vraiment et qu'il faut se lancer. Donc, j'ai repris des matériaux de construction. Je les ai réinterprétés comme dans le langage artistique, justement, comme avec les carreaux, les parpaings, dans lesquels j'ai incrusté des morceaux du quotidien, en fait, des gens, ce qu'on retrouvait dans leur maison. Donc, à savoir les morceaux d'assiette, des morceaux de briques, des métaux, un peu de tout. Donc, ça m'a vraiment... J'aime vraiment regarder comme les deux instances où, OK, je me projette, mais aussi comme je garde une partie de cette histoire aussi. Je transporte les gens avec moi. Donc, vraiment, cette partie-là, je voulais comme tout le temps souligner. Et l'autre aspect qui est important pour moi dans mon projet, c'est le côté modulable. Donc, le fait qu'à la fois les carreaux et aussi les parpaings, je peux tout le temps les changer d'emplacement, aussi comme créer avec l'espace dans lequel je suis, donc pour faire des installations in situ. Donc, ça fait en sorte que je me donne la liberté de tout le temps avoir comme un champ libre, donc de laisser mon imaginaire se projeter comme vraiment des espèces de rayons, on va dire. Donc, ça me permet vraiment d'aller dans une perspective à venir parce que déjà, par rapport à mon parcours de vie, je suis dans cette phase aussi dans ma vie. Je me projette dans plein de projets. Donc, je ne veux pas être trop loquace et je m'arrête là. – Mais merci pour ce que tu disais. Tu as vraiment saisi toute ma démarche d'une certaine façon parce que je te touche à tout. Et puis, on découvre toujours des nouveaux matériaux. Je travaille avec le charbon. Dernièrement, j'ai travaillé avec du miel. Il y a toujours comme des nouveaux matériaux, de la brumisation, plein de choses. Je trouve que c'est génial. Je pense qu'on a beaucoup de points en commun. Je n'ai pas sûr qu'on va probablement finir par faire des projets ensemble. C'est très agréable parce qu'on a les thèmes communs aussi. Parce que toi, tu travailles beaucoup avec la mémoire. Et puis, moi aussi, j'ai fait plein de projets avec la mémoire, avec justement des empreintes. J'ai été impliqué dans des projets avec les marbles d'Algun en Grèce. Et sur des colonnes, j'intégrais, j'ai greffé, si on veut, des yeux de personnages et tout ça. Je pense qu'on a beaucoup de points en commun à ce niveau-là. Mais pour poursuivre sur cette même lignée de pensée, une des questions que je voulais vous poser, parce que vous avez tous les deux parlé de votre trajectoire migratoire et de comment ça s'est passé dans différentes années, différentes contextes, différentes trajectoires. Et je trouve que dans les deux cas, c'est des trajectoires très fortes qui portent des histoires, qui portent des récits. Et clairement, cette notion de la mémoire et du territoire est quelque chose qui habite et qui influence votre pratique à tous les deux. Est-ce que vous pourriez nous en partager un peu plus sur cette démarche, sur cette relation à la mémoire et au territoire ? Je ne sais pas si parfaite que tu veux comment ça s'est fait. En fait, la mémoire, justement, je fais juste racoler avec ce que je disais tout à l'heure. La mémoire, en fait, moi, j'aime bien me situer entre, déjà, la mémoire et aussi le fait de se projeter. Mais si on s'en tient à la mémoire, on n'est pas comme des générations instantanées. Donc, il y a toujours une partie de nous qui se construit avec ce que nous héritons, donc à travers l'éducation, mais aussi nos influences. Donc, je trouve qu'avoir cette mémoire, c'est aussi reconnaître ce qu'on est, justement, dans le présent. Et c'est aussi une façon d'être plus grand que juste, on va dire, une pensée qu'on a de soi-même. Parce que, comme amener tous les autres avec nous, c'est une façon de vraiment être en expansion tout le temps. Donc, c'est ça. Et justement, ces mémoires, si on les garde, si on les conserve, justement, qu'on veut tout le temps aller les revisiter. parce qu'il y a tout le temps des choses qui nous échappent. Donc, à chaque fois, si on peut retourner dans ces mémoires, dans ces choses qui sont enregistrées quelque part dans l'univers, ou en tout cas dans nos récits, donc on peut vraiment simultanément revisiter. C'est un peu comme... Je trouve que la mémoire permet de défier un peu le côté physique, les contraintes physiques, comme un peu... On ne peut pas retourner dans le passé, on ne peut pas trop devancer le futur. Donc, je trouve que la mémoire aussi, les projections, nous permettent vraiment d'être un peu magiques. C'est fantastique. Merci, merci. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, très fort dans cette compréhension où c'est que tu ne ramènes rien seul, en fait, que tu ramènes l'histoire, la communauté, les ancêtres, le peuple. C'est que tu ramènes tout ça avec toi. Il y a quelque chose de très fort dans ce propos. Mais c'est comme, justement, comme à chaque fois... De toute façon, je ne pense pas qu'on a le choix de... Parce que si tu essaies d'étouffer certaines choses, ils trouvent une façon de ressurgir. Donc, je trouve que dans ce cas, on se laisse aller, on se laisse porter par ces mouvements, justement, qui nous animent. Mais aussi, justement, par rapport au territoire, c'est... Le territoire aussi est une forme de mémoire. Donc, je peux le regarder dans ce sens. Parce que ce qui me frappe un peu, comme, par exemple, sur Rogné-les-Murs, je dessine des cartes sur les parpaings. Mais ce que je me dis tout le temps, je me dis, mais imagine que je retourne en Haïti présentement. Est-ce qu'il n'y a pas des rues qui ne sont plus là ? Ou est-ce que la topographie, ou en tout cas la cartographie, est toujours pareille ? Donc, je me dis, OK, c'est comme un instant que j'essaie de figer pour un moment, mais en tout cas qui est tout le temps en évolution. Donc, pour moi, le territoire, c'est aussi... Nous sommes imbriqués dans le territoire. Donc, c'est comme... Je le vois un peu comme des empreintes, je dirais. Donc, qui nous permet à la fois, justement, si on garde les traces de revenir, justement, pour racoler à la mémoire, mais sinon, qui nous permet de tout le temps... d'avoir une ligne, en fait, que, justement, les prochaines générations aussi peuvent suivre nos pas ou les refuser aussi. Parce que tout le temps, ce qu'on propose n'est pas tout le temps accueilli. Et parfois, j'avoue qu'il faut avoir des coupures. Merci, merci, Patrick. Et pour toi, André, donc... Comme nous sommes des exilés, le terme de territoire, cette notion-là, je pense qu'elle fait toujours partie de notre travail. Puis mon travail, comme je disais tout à l'heure, il est toujours autobiographique. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait une sculpture, c'est importante, qui est toute une espèce de pont, une structure. Et sur ce pont, il y a des plaques d'acier qui sont suspendues. Et les plaques, c'est le découpage des côtes de l'Angleterre. Et l'idée, c'est que les gens puissent marcher sur ces plaques-là pour avoir la notion du tangage, si on veut. Et l'oeuvre s'intitule R.S.E. Carré. R.S.E. Carré, ça veut dire naviguer autour des lessifs, en fait. Et sur ces plaques-là, il y a comme des mots qui sont découpés. Il y a le mot risque, il y a le mot naviguer, il y a le mot rischiare, c'est ça qui est le mot italien. Et il y a quelques éléments aussi. Il y a un élément qui revient souvent dans mon travail, il y a une aile d'oiseau. Je travaille beaucoup aussi avec, pour moi, les oiseaux, la nature. Souvent, les fleurs ou les oiseaux, les colombes, font partie des matériaux. Et il y a une aile d'oiseau. Pour moi, l'oiseau, c'est un messager. C'est le messager de toute l'histoire à travers le temps un peu. C'est le messager. C'est important dans ce sens-là. Et il y a une clôture accidentée. Moi, j'ai travaillé beaucoup en Angleterre, justement. J'allais voir dans les parcs, il y avait des clôtures accidentées. Puis je trouvais que c'est une série qui s'appelle État de choc. Et une clôture accidentée, c'est toute la symbolisation, si on veut, le symbole, à l'inverse d'une clôture. La clôture, c'est la protection, c'est la séparation. Et dès qu'une clôture est accidentée, elle devient complètement friable. Et c'est comme une porte ouverte, d'une certaine façon. Ça reste une grande fragilité. Je trouvais que c'est des thèmes avec lesquels je travaille. Oui, mais juste pour faire écho à ça, comme par exemple dans Renier les murs, c'est d'où le fait que j'ai fait les trous dans les parpaings. Parce que justement, comme souvent, on utilise ces matériaux à la fois pour se protéger, mais comme pour cloisonner, pour délimiter un territoire. Donc l'idée de faire des trous dans ces parpaings, c'est à la fois justement pour les fragiliser, mais comme pour tout le temps montrer à quel point ces murs ne sont pas vraiment étanches. qu'on peut tout le temps les traverser, soit à travers nos récits, ou même, en tout cas je l'ai plus interprété de manière symbolique. Les murs ne sont... On ne peut pas vraiment se dresser comme en vase clos. Donc je trouve que, oui, ce que tu viens de dire est très évoquant. J'aime beaucoup ces autres liens qui se tissent, qui se créent, qui se révèlent dans vos pratiques respectives. Une des autres questions que j'ai pour vous, parce qu'une des choses qui me frappe dans vos pratiques, à vous deux, c'est la manière dont vous occupez l'espace. Donc vos œuvres sont multidimensionnelles. Je veux dire, André, tu as même travaillé des œuvres dans l'architecture, et tu as créé aussi beaucoup d'œuvres, justement, dans ce lien à l'espace. Et pour moi, Patrick, une des choses qui me frappe, quelque part, tu décris tes œuvres comme un site. C'est comme si quand tu interagis avec l'œuvre, c'est que tu rentres dans un site. Donc je voulais savoir, pour vous, c'est quoi cette relation à l'espace ? Pourquoi ? D'où vient cette motivation, ce désir de travailler dans l'espace, avec l'espace, et de créer dans cette forme de multidimensionnalité ? Pour moi, une œuvre, en fait, ça prend un statement. Un artiste, pour moi, c'est un homme qui est engagé dans ce qu'il fait et qui doit avoir des positions et être un peu révolté, d'une certaine façon. Et pour moi, une œuvre, c'est ça. C'est un statement. C'est-à-dire que c'est comme une... Si nous, on travaille avec les signes, mais pas avec les mots. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, il y avait un édifice sur la rue Bleury, et puis ils l'ont démoli sauvagement. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec une grue, et puis ils ont décidé de démolir parce qu'ils voulaient récupérer le terrain pour éventuellement avoir de terrain. Ils ont chassé tout le monde dans l'espace, à l'intérieur d'un mois, tout ça. Et puis ce que j'avais fait, j'avais fait un grand X en néon sur l'édifice, un peu comme une barrière. Je travaillais beaucoup avec l'idée du X, qui est la notion de l'interdit, finalement. Alors, un grand X de l'interdit n'y touchait pas. C'est sûr qu'ils l'ont démoli quand même, mais au moins, il fallait comme symboliser une force qui pouvait dire de danger d'expulser ces gens-là. Et puis, une fois que ça a été rasé, avec un groupe qui s'appelait Intersection, on a fait un grand X en feu sur le terrain, et puis on a enterré une croix de néon, qui était le rabattement du bâtiment, finalement. Pour moi, c'est ça. C'est qu'un artiste, il doit vraiment parler haut, il doit intervenir, c'est important. Pour moi, c'est ça l'art social, c'est ça l'art... C'est ça, c'est l'important. Pour toi? Oui, mais pour moi, l'espace, en fait, je l'aborde vraiment dans le sens où... Parce que c'est l'endroit où nos interactions se lient vraiment, comme c'est à partir de l'espace que toutes nos luttes, à la fois au niveau social, mais aussi, en tout cas, toutes nos interactions prennent vraiment corps. Donc, en fonction de ça, moi, l'espace, j'aime vraiment l'amener, surtout du point de vue artistique, comme à être soumis, genre, à d'autres interprétations. Par exemple, André vient de parler de l'édifice. Pour moi, justement, comme quand on regarde les édifices, mais souvent, ils nous ont été proposés par, à l'adbeton, les architectes, ou en tout cas, la ville. Mais le fait d'avoir une autre relation avec l'édifice, de donner aux gens une autre interprétation, c'est aussi pour permettre, en fait, aux récits, mais aussi aux mêmes instances de l'édifice, en tout cas, du sujet, d'avoir une certaine simultanéité comme dans l'espace. C'est-à-dire que le building est pour certains comme juste un espace d'accueil et tout, mais André le considère autrement, comme de manière symbolique. Il y a toute une histoire qui est attachée au building. Donc, pour moi, l'espace sert à ça vraiment. Donc, dans mes œuvres, quand j'essaie de proposer des sites, c'est un peu comme pour déjouer ou en tout cas, pour donner d'autres formes d'interprétation à l'espace in situ, à l'adbeton, que si dans cet espace, on me le propose pour faire une installation. Donc, l'intérêt pour moi, ce serait vraiment de faire voir cet espace différemment à partir des objets qui vont l'habiter, donc incluant les gens qui vont venir visiter. Donc, c'est pour ça, souvent, j'essaie de tout le temps créer des sillons, des espèces de chemins afin de vraiment comme rediriger, donner comme des orientations aux gens qui vont être dans l'espace parce que, comme pour un bref instant, c'est ce qu'on fait parce qu'on les démolit tout le temps, comme à la fois mes installations et tout. Mais comme pour ce moment-là, justement, comme interpréter l'espace différemment, proposer d'autres aspects, justement, du milieu. Donc, dans les deux cas, c'est quelque chose de très politique. C'est une intervention dans une dynamique de pouvoir. Merci pour cela. Anna, on peut peut-être juste faire un time check ? Genre, on est à combien ? Parfait. On est dans les temps. Parfait. Ça va, vous deux ? On peut continuer ? Oui, oui. Parfait. Donc, en fait, maintenant, ma prochaine question, c'est une question pour André. Donc, tu as une pratique artistique à laquelle tu es arrivé d'une manière très singulière depuis les années 60. Tu as commencé à travailler dans la fronde, comme tu le mentionnais un peu plus tôt. Tu as aussi fait de la performance, tu as animé des ateliers, tu as connu différentes générations du milieu. Ton art, comme tu le décrivais, est aussi très engagé. Et en tant que personne qui est là, qui opère dans le milieu artistique contemporain pendant toutes ces années, j'ai la curiosité de savoir comment est-ce que tu perçois l'évolution du milieu parce que j'imagine que ce milieu a dû beaucoup changer depuis les années 60. Et c'est quoi pour toi, c'est quoi les changements ou les plus saillants qui se sont passés au cours des quelques dernières décennies? Comment est-ce que le milieu a changé, s'il a changé? Oui. C'est-à-dire que moi, je pense que l'histoire se répète finalement parce que moi, je me souviens dans les années 60, 70, je travaillais avec un groupe qui s'appelait EAT, Experimental in Art and Technology. C'était aux États-Unis. C'était avec, dirigé par Rosenberg. et son idée, c'était de mêler, si on veut, les artistes avec des philosophes ou des techniciens ou des scientifiques, si on veut, et puis de faire de la recherche que les deux puissent aller dans la même direction. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est, bien, je veux dire, c'est un peu dans le même esprit aussi parce que l'art est un peu, est aussi technologique. c'est-à-dire que chacun travaille dans son atelier et tout ça, mais il y a beaucoup de recherches qui se font au niveau, je dirais, électronique, au niveau numérique et tout, la simulation et tout ça, mais je veux dire, ça va probablement beaucoup plus loin, mais les regroupements, si on veut, puis les intentions, je pense que sont souvent les mêmes un peu, dans le sens, bien, quelqu'un qui fait de la recherche, en fait, est toujours en état de curiosité. puis dans ce sens-là, je trouve que c'est intéressant que les artistes aient cette orientation-là. Moi, je trouve que, tu sais, comme on disait, pour moi, il n'y a pas de différence de génération, puis c'est sûr qu'il y a eu des, dans l'histoire de l'art, je veux dire, il y a eu des grands mouvements, mais, bon, tu sais, il y a eu le pop art, il y a le lander, il y a eu tout ça, mais aujourd'hui, pour moi, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas d'école, c'est-à-dire que je pense que chacun peut travailler avec toutes ces écoles-là et puis les mixer, si on veut, mais il n'y a comme plus d'orientation spécifique, tu sais, il y a eu les plasticiens, il y a eu les géométriques, il y a eu tout ça. Aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas une école particulière, je pense que les gens font de la vidéo et tout le monde va beaucoup plus vers la multidisciplinarité. Anciennement, un peintre faisait de la peinture, un sculpteur faisait de la sculpture, c'était plus traditionnel. Aujourd'hui, je pense que, comme Franck fait beaucoup, d'ailleurs, c'est de mêler toutes les... tu sais, bon, l'installation, c'est sûr, et de se servir de tous les moyens, c'est-à-dire que tous les moyens peuvent être bons, tous les matériaux peuvent être nécessaires, comme l'Arte Povera, qui était pour moi un des grands mouvements, c'était d'aller chercher des éléments purs, c'est-à-dire, l'idée, c'est d'être des éléments, je veux dire, c'est la pureté, c'était pas l'idée de la rareté puis de la pauvreté d'un élément, mais c'était un élément pur, c'est ça, d'aller chercher l'intrinsèque, si on veut, la ressource intrinsèque d'un matériau, je trouve que c'est ça qui est important et je pense qu'on est toujours dans cette lancée-là, pour moi, c'est comme ça. Et si je puis ajouter une autre question par rapport à ça, donc toi, comme tu le disais, maintenant, c'est vrai, il y a cette espèce de mouvement vers la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité, mais toi, surtout en tant qu'artiste autotidact, tu as commencé à travailler avec plusieurs matériaux, ensuite tu t'as donné la permission de bouger d'un à l'autre et d'un à l'autre et d'explorer différentes formes. Quand tu as commencé à travailler dans cette perspective, est-ce que c'était nouveau et révolutionnaire dans ce contexte? Est-ce qu'on disait, mais André Fournel, qu'est-ce qu'il fait exactement? Oui, nouveau et révolutionnaire, c'est un peu audacieux de dire ça. J'aime pas tellement cette prétention, mais il y a quelque chose qui est vrai par contre, c'est que j'ai un dénouement à l'envers en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'enseignais à l'Université d'Ottawa, puis je travaillais beaucoup avec le département d'ingénierie, et puis j'allais toujours travailler avec des gens qui faisaient de la recherche avec les lasers. Et puis, c'est assez complexe parce qu'à ce moment-là, la durée de vie d'un laser, c'était très court. Moi, j'avais acheté des lasers que je payais dans le temps 300-400 dollars, ce qui était beaucoup de sous, que je faisais venir de Californie, et puis ça durait 60 heures ou 200 heures, puis après, c'était fini. Et puis, après, je trouvais que c'était trop compliqué puis trop cher, puis le laser, c'est une ligne droite, en fait. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Fait que là, j'ai commencé à travailler avec des néons, avec des lignes de néons. Après, le néon s'est développé avec des mots puis avec des formes, tout ça. Puis après, c'était avec la fibre optique et tout. Puis là, je pense comme à l'envers parce qu'au début, je travaillais avec les nouvelles technologies puis maintenant, je vais plus avec le feu. Alors, je vais comme aux sources puis je travaille beaucoup avec, pour moi, le feu, c'est un des matériaux importants, c'est faire des lignes de feu. Fait que je commence avec des lignes de laser puis finalement, pour aboutir à des lignes de feu, ce qui est très primaire finalement. Fait que pour moi, c'est ça, la technologie. Mais non, je m'amuse beaucoup. Puis avec les matériaux aussi, avec le charbon, toutes sortes de choses. Il faut vraiment expérimenter, je pense que c'est important. En tout cas, c'est sûr que c'est très inspirant. Oui, oui. Et pour toi, Patrick, donc toi, ça fait dix ans que tu es arrivé à Montréal et depuis, tu te fais ton chemin, tu te ancres dans le milieu, tu comprends mieux, de mieux en mieux le milieu culturel, le milieu d'artistique contemporain et tu essaies de trouver ta place dans ce milieu. Donc pour toi, quand tu rêves à l'avenir, quand tu imagines le futur de ce milieu, à quoi est-ce que ça ressemble? Déjà, je vais juste faire un lien avec ce qu'André vient de dire. Ce qui me frappe, en fait, c'est comme l'explosion à la fois des savoirs, mais aussi des matériaux utilisés comme en art contemporain, qui est soutenu justement par la recherche parce que chacun arrive à vraiment amener un même matériau dans d'autres dimensions parce que c'est vraiment une libre interprétation. Donc je trouve que l'art contemporain a cette capacité d'absorption au niveau des pratiques, mais aussi au niveau des matériaux que je trouve génial. Ce que je souhaite, par contre, c'est vraiment de l'accentuer au niveau des gens, c'est-à-dire que comme cette explosion de savoirs et de matériaux et de pratiques, que l'art contemporain fasse un peu le contraire de l'économie qui a su créer comme une libre circulation des produits, mais non une libre circulation des gens. Donc en art contemporain, j'aimerais qu'ils prennent vraiment ce côté-là en considération pour vraiment soutenir et absorber toute la multiplicité des gens, des corps et tout ce que en tout cas les artistes contemporains ont à proposer. Donc et aussi justement de les rendre visibles donc un peu comme dans le projet qui nous permet d'être ici présentement. Et aussi, donc je me dis dans cette foulée que l'art contemporain me fasse plus confiance quand je propose des choses qu'ils soutiennent justement dans le milieu. C'est ça mon souhait je dirais. Oui, merci, merci. Et bon, je sais que déjà André, au tout début tu as un peu déconstruit ou détruit cette idée de diverses générations en disant peut-être j'ai un peu plus d'expérience mais en fait ce n'est pas vraiment le cas mais je vais un peu rebondir et revenir là-dessus par rapport parce qu'une des questions aussi qui m'habite en fait et je serais curieuse de savoir pour vous deux ce que vous en pensez c'est que j'ai mal compris c'est la place de l'intergénérationnalité dans le sens que dans le milieu artistique souvent je veux dire il y a une génération émergente qui peut-être va à l'école d'art et c'est une génération qui se connaît qui n'est pas nécessairement en conversation avec l'histoire ou avec d'autres générations et ce projet dans la rue dans ce sens-là est un projet intergénérationnel dans ce sens-là et j'aimerais savoir pour vous surtout en traitant une très longue pratique Patrick c'est une pratique émergente c'est quoi la place que prend ces conversations ces liens ces discussions intergénérationnelles est-ce que c'est important pour vous d'être en conversation avec les générations émergentes d'artistes et vice-versa est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous ben oui c'est-à-dire moi je travaille presque tout le temps en collectivité si on veut c'est-à-dire que je suis pas un artiste qui travaille seul dans son atelier comme comme antérieurement ça se faisait je travaille beaucoup parce que ben tu sais quand moi je fais des projets d'art public aussi alors ça prend un ingénieur mais ça prend des grues ça prend ça prend des soudards tu sais c'est comme ça prend une équipe puis puis moi je travaille je fais à peu près tous les métiers aussi je peux souder je peux souder le verre je peux faire un peu tout ça mais l'idée c'est de pour moi je travaille toujours comme avec d'autres générations parce que je travaille toujours avec des gens plus jeunes que moi alors ça ça garde en forme je pense et puis je pense que il y a la transmission c'est ça c'est un mot qui est un peu à la mode mais je veux dire la transmission des connaissances mais ça tout le monde peut le faire parce que j'ai vu toi tu es à l'atelier Clark tu travailles avec d'autres personnes tu sais tu vas donner des conseils tu vas travailler avec d'autres artistes et tout ça bien tu as cette transmission-là toi également alors moi je ne fais jamais la part des choses par rapport à les âges et tout pour moi je veux dire on est tous égaux on a toutes des choses à apprendre puis on a toutes des choses qu'on peut transmettre de façon différente mais c'est important je pense j'aime beaucoup ça parce que ça enlève cette notion d'hierrage moi je travaille vraiment toujours en équipe et je travaille en équipe autant au niveau de la créativité aussi j'ai signé plusieurs projets collectifs c'est-à-dire une co-signature c'est-à-dire qu'on s'assoit autour d'une table on dit bon qu'est-ce que on a un projet à faire bien on le décide en collégialité en groupe et tout ça et chaque idée est internalisée et tout puis je veux dire je pense que c'est ça qui fait avancer les choses et je pense que c'est beaucoup plus intéressant une signature à plusieurs que juste un cerveau pour moi c'est important j'aime beaucoup ça merci et pour toi ? ouais moi j'abonde dans le même sens mais je peux dire que quand même le transfert de connaissances mais aussi d'expériences de sensibilité aussi m'intéresse à ce niveau parce que je travaille aussi avec un artiste Stephen Schofield qui justement m'a montré plein de choses en sculpture et comme dans le moulage plein de matériaux même jusqu'à maintenant quand j'ai des questions je l'écris puis il me répond donc ça j'ai trouvé ça vraiment important ça m'a vraiment aidé au niveau même aussi au niveau théorique j'ai comme une autre amie à ce niveau Anne-Marie Ninax qui m'a vraiment aidé dans mes projets d'installation surtout dans les montages comment donner une lecture justement à travers des éléments qui peuvent être très connotés donc ça a vraiment été important pour moi mais sinon comme je regarde la chose de manière comme je dirais j'aimerais comme vraiment regarder de manière très plate comme avec comme Walter Benjamin disait comme une image dialectique c'est à dire un peu comme l'archéologie fait en fait parce que quand on trouve des fossiles en fait on est dans le présent mais on communique avec quelque chose qui a été figé donc on peut tout le temps comme ramener donc c'est comme un temps qui est multidimensionnel donc ça j'aime je le regarde plus de cette manière là donc quelque chose qui est tout le temps entre deux qui peut bouger comme qui nous permet de faire des va-et-vient donc ouais je suis là-dedans comme ça merci beaucoup merci beaucoup pour cette très riche conversation le dernier mot en fait je vais je me demandais est-ce qu'il y a quelque chose pour toi Patrick que tu aurais aimé à partager avec André un vœu un souhait quelque chose c'est une bonne question ouais ouais c'est ça ah mais je dirais comme très simplement et très honnêtement comme un merci comme je dirais merci de nous montrer de me montrer comme ta fleur humaine parce que comme aujourd'hui c'est vraiment comme tu as été très généreux au niveau comme de la conversation mais aussi au niveau comme de l'attitude et tout donc c'est à la fois très inspirant donc ouais un gros merci c'est partagé absolument puis moi ce serait un plaisir qu'on peut-être qu'on pense un projet ensemble créatif ah ben super c'est ça donc voilà c'est un lié on n'oublie pas oui c'est ça on a mis ça dans l'univers dans tout cas merci André Fournel Franz Patrick Henry Art dans la rue continue jusqu'à mars 2022 donc allez voir l'art de ces artistes dans la rue oui oui je peux-tu juste ajouter quelque chose les artistes dans la rue j'ai fait un projet moi qui s'appelait Arte nella strada c'est l'art est dans la rue je travaillais en Italie dans une fonderie justement et puis je coulais des plaques des trous d'hommes c'est ce qu'on voit dans les rues les trous d'hommes et je prenais les mesures et j'écoulais en bronze et puis j'écrivais dessus Arte nella strada ça veut dire l'art est dans la rue j'ai des photos de ça ouais ben super merci 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 merci